Coucou, c'est Ange, Féminin Masculin 2, et je suis super énervé parce que j'avais filmé 30 minutes de session de tournage, de vidéo. J'étais sur Internet communautaire pour m'acheter un animal, je l'avais acheté et tout, et tout d'un coup le jeu s'est mis à friser. Donc j'ai fait CTRL-ALT-SUPR pour revenir au bureau, en pensant que du coup ça aurait quand même sauvegardé ma vidéo. Et bah non, le fichier est corrompu, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est super pénible parce que, bah, voilà, je vous avais expliqué plein de trucs, ça m'a vraiment... Alors du coup, quand je suis revenu sur le terrain, ça m'a ramené en fait comme si je revenais du terrain communautaire, sans le chien par contre. Donc bref, je vais retourner, appeler taxi, visiter vieille ville. J'ai les boules, j'ai vraiment les boules. Donc en fait, je vous avais montré aussi, vous allez voir en cliquant dessus sur le frigo, j'ai trouvé une sorte de mode qui permet d'avoir de nouvelles interactions pour choisir un peu de la bouffe différente. Donc je peux avoir des sandwiches, de la pizza, des gâteaux, donc c'est vraiment super. Et là j'avais fait un plat justement qui ne pourrit jamais, donc ça peut faire un peu office de reste, comme dans les Sims 2. Je voulais aussi vous dire que du coup, j'avais aussi trouvé une astuce pour faire des générations dans les Sims 1. En fait, avec la donne abracadabra, il y a un sort que les enfants peuvent faire, qui les rendent adultes définitivement. On peut faire des générations de famille quoi. Donc en gros, comme les Sims ne peuvent pas mourir de vieillesse, je peux tuer les parents, pour que ça fasse une prochaine génération qui s'installe, qui a des gosses, etc. Comme ça en plus ça me fait un mini cimetière, moi qui veux des fantômes c'est pas mal. Donc voilà, c'était aussi par rapport à ça, j'avais hâte de le faire avec Sandra et avec Edmond du coup. Adopter un chien, allez, gruie-toi, non, tu salues pas Frankie. Femelle, voilà, je sais déjà ce que je vais prendre du coup, parce que je recommence le truc. Voilà, je vais prendre elle, ok. En plus on avait un animal avec un caractère plutôt pas mal, je suis dégoûté quoi, j'avais oublié ça aussi. Putain, je vais me retrouver avec un animal qui a peut-être pas le même caractère, merde ! Du coup je vais l'appeler Boubouille. Excusez-moi, oui je passe assez vite, mais j'ai peur qu'il y ait un autre bug sur le terrain quoi. Ok, ok méméa, donc t'es là, alors ton caractère c'est quoi du coup ? Putain ! Et voilà, j'avais un chien ultra futé, super fidèle, deux points en joueur et deux points en aimable et hyper tranquille. Voilà, j'aimais bien, et maintenant je me retrouve avec super joueur, mais alors elle est con, elle est pas fidèle du tout. Mais c'est chiant quoi, puis elle est conne en plus, je mets du temps à apprendre certaines choses, super ! Bon, je lui achète un jouet, voilà, et je lui achète ruban bleu pour chien, voilà, je lui dis, bah oui, je refais ce que j'avais fait avant. Ah oui, parce que j'avais aussi demandé à Edmond en mariage, il m'avait envoyé chier ce con, donc je voulais appeler l'épisode, oh le goujat ! Bah là je vais pas pouvoir du coup, je suis dégoûté, je suis désolé, je suis dégoûté, punaise, j'étais motivé pour filmer, là ça m'a gonflé quoi. Non mais vraiment, on avait, en plus du coup la lampe, c'est une fois par jour qu'elle est utilisable, et au bout de trois vœux, il me semble qu'au bout de trois fois, bah on peut plus l'utiliser. Donc là j'avais déjà utilisé deux fois, j'avais fait le sort, enfin j'avais demandé l'élément de la terre, non l'élément de l'air, du coup j'ai eu des cafards. Ensuite j'avais demandé la richesse, j'ai eu des factures, donc là, voilà, on verra bien sur quoi je tombe. Ah oui, alors du coup, en plus je vous avais pas dit du coup, mais j'ai été malade cette semaine, enfin la semaine dernière j'ai été très malade, et du coup, bon bah tout va bien en fait, c'est rien de grave, j'ai cru que ça pouvait être grave en fait, bon bah j'ai fait des analyses et y'a rien de grave. Donc vous inquiétez pas, au niveau de la santé ça va aussi. Bah oui, du coup j'avais fait cette annonce tout à l'heure au début de partie, mais là j'ai oublié. Alors du coup, voilà, on avait testé aussi de la bouffe ensemble, les nouvelles options du truc, alors je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ah oui, alors du coup, attendez, peut-être qu'il faudrait que je lui fasse un canapé aussi, un canapé. Voilà. Voilà. Bah oui, je suis con. Et du coup, avant, non, tu vas lui remplir le bol avant de dormir. Bon, alors du coup, donc ce sont des nouveaux plats qui sont incrustés dans un, via un réfrigérateur qu'on achète. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer, donc voilà, vous avez vu Serve Meal Orange Cake, donc ça veut dire un gâteau, une part de gâteau, qui vous remonte en général à tout votre appétit. Sandwich, qui est pas très top, mais qui peut être pratique quand vous avez des invités, mais vraiment ça remonte pas beaucoup la vie, enfin pas beaucoup l'appétit. Have a Snack, alors celui-là, Have a Snack, je sais plus ce que c'est ce truc. Ça, je sais que c'est les gâteaux, vous savez, les chocolats, les chocolats que amènent vos invités, c'est ça que vous avez, donc ça, ça sert un peu à rien. Et Have a Snack, alors si, Have a Snack, c'est une sorte d'assiette avec une grosse part qu'on peut manger plusieurs fois, en fait. Alors, on s'assoit pas pour la manger, mais on la mange debout, mais au moins, si vous mangez toute l'assiette, ça vous remplit votre appétit. Voilà. Serve Meal, donc ça vous donne cette assiette-là que, putain, qu'elle est en train de manger, voilà, elle a fini, merde. Je voulais vous montrer l'interaction, du coup, elle est différente, bon bref, je suis un peu paumé là, putain, je vais tout recommencer. Bon voilà, ça c'est ça, et ce Serve Meal-là, il me semble que c'est ça qu'on retrouve aussi dans la partie bouffe, voilà. C'est ce plat-là, qui, du coup, peut être aussi pratique quand vous avez des invités, mais ça vous coûte de l'argent, comme vous pouvez le voir, ça vous coûte 20 euros. Vous pouvez aussi avoir une pizza, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre, mais j'avais aussi acheté une cafetière un petit peu cheatée, qui permettait d'améliorer un petit peu l'énergie, parce que énergie 1, c'est pourri, énergie 1. Enfin, donc du coup, j'avais acheté une cafetière qui remonte un petit peu mieux l'énergie, quand même. Donc, du coup, je vous disais, la pizza, ça, vous voyez, c'est des trucs, voilà, à préparer soi-même. Donc, c'est vraiment, vous faites vraiment la bouffe, quoi, tout simplement. Mais vous pouvez les acheter aussi, mais vous pouvez aussi les faire à partir de votre frigo, hein. Mais disons que si vous n'avez pas acheté le frigo, vous pouvez l'avoir à partir du mode achat, donc ça peut être pratique. Si jamais vous n'avez pas envie de vous acheter encore ce frigo qui est cher, vous pouvez quand même avoir la bouffe. Les enfants aussi peuvent manger aussi d'eux-mêmes, genre ils peuvent manger des cookies, des cupcakes, des pommes. Alors, les pommes, par contre, ça leur montre vachement bien l'appétit aussi. Donc, voilà, tout ça, ça peut être assez sympa et vraiment, ça vous change un peu la vie, du coup, au niveau bouffe. Et c'est vrai que c'est pratique, parce que comme ça, les enfants, ils sont un petit peu plus autonomes au niveau de la bouffe, ce qui reste un peu réaliste. Parce que, bon, les enfants, dans les Simpsons, ils doivent avoir entre 10 et 12 ans. Voilà, à 12 ans, on peut se servir dans le frigo, quand même, il ne faut pas déconner, donc bon. Et l'autre, elle a pissé dans la maison, putain. Je devrais l'engueuler, mais là, je suis fatigué, donc je ne peux pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Suivre maître. Bon, mais à deux secondes, je pensais que tu ne me suivais pas, alors, mais merde, il faut savoir. Bon, elle est très joueuse, donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer avec elle, c'est cool. Mais bon, en général, ils arrivent aussi à jouer tout seuls, genre ils s'attrapent la queue, tout ça. Aimable, c'est pareil, on s'en fout, en fait, qu'elle soit aimable ou pas. On s'en fout un peu, hein. Futé, ça aurait été cool, parce que j'aurais pu lui apprendre des tours. Ça va prendre trois heures, là, pour lui apprendre des trucs. En plus, indépendante, ça veut dire qu'elle s'en fout un peu de ma tronche, quoi, super. Si je voulais un animal indépendant, j'aurais pris un chat, hein, putain. Oh, ça me gave. On va jouer avec le génie, tiens. Bah oui, parce que du coup, vous ne l'avez pas vu, vous. Puis, vous n'avez pas vu non plus le labo de feu. Bah, le labo, je vais le faire juste après, du coup. Voilà, je vais faire le labo après. Ah, vous m'avez appelé. Ouais, vous m'avez appelé, je sens un immense désir d'améliorer votre existence physique. La solution viendra-t-elle du domaine du feu ou du domaine de l'eau ? Alors, déjà, pas du feu, parce que s'il me crame la maison, merci. Et si je clique sur O, il risque de me donner un jacuzzi. Enfin, vous savez, les grandes baignoires carrées, là. Les grandes baignoires de luxe, gratos. Donc, ça serait pas mal, parce que j'aimerais bien l'installer en plus dans la maison, là, à la base. O, on parait quoi qu'il va me casser tous les trucs ? Hum, encore foutu la merde. Ah si ! L'arbre du très grand bonheur. Fontaine de bonheur, que cette bénédiction vous baigne de joie. Oh, yes ! Ah, bah au moins un truc qui a marché, putain ! Bon, bah c'est dommage, on avait foiré les deux autres, mais là, ça a marché. Je peux le revendre combien ? 700 euros ! Je la garde ? Ça me met de la pièce ou pas, ce truc ? Attendez, je vais aller voir dans les objets, parce que c'est une fontaine qui existe. Oh ! Distraction ! Pièce 2 ! Ah ouais, non, il faut que je le laisse à l'extérieur, alors. Je vais le laisser à l'extérieur, hein. Très clairement, je le laisse à l'extérieur. Ah oui, alors du coup, j'avais oublié de vous dire ! Voilà, bah voilà, putain, j'avais encore oublié de vous dire ça ! En fait, il n'y aura pas de voiture sur cet emplacement, tout simplement parce que les voitures que j'ai trouvées et que j'ai téléchargées n'apportaient pas d'environnement et d'espace. Donc, excusez-moi, mais payer 30 000 euros ou 6 000 euros pour une voiture qui sert juste du déco et qui ne vous rapporte pas d'environnement, non, ça fait cher la voiture, quoi. Donc, du coup, il n'y aura pas de voiture, donc on fera un autre truc à la place. Oh là là là, non, mais je n'ai pas envie de faire de déco, là, j'ai surtout envie d'avancer. Alors du coup, voilà, on va faire une potion ensemble. Donc, il y a la potion jaune qui permet d'inverser la personnalité, la potion vert qui permet de se transformer en Frankenstein, la potion vert clair qui permet de vous foutre aléatoirement des barres de besoins dans le rouge, la potion bleue qui, elle, vous fait l'inverse, c'est-à-dire qui vous remplit aléatoirement des barres de besoins dans le vert, 3 barres de besoins, la potion rouge qui vous permet de vous faire tomber amoureux d'un sims aléatoire dans le jeu, il y a la potion violette qui vous transforme en... Excusez-moi, Frankenstein, c'est la potion violette, et la potion vert foncé, c'est le clone maudit. Vous avez un clone qui apparaît, mais ce clone est compté comme un de vos amis, donc ça peut être pas mal, du coup, pour tout ce qui est travail, et la potion orange qui vous permet de devenir invisible pendant un petit moment, c'est assez rigolo, voilà. Donc, ça vous remplit 3 barres de besoins aléatoires, donc ça peut être des barres de besoins où vous êtes déjà dans le vert, donc c'est un peu la merde, mais bon, c'est... voilà. Allez. Attention. Délicieux, on se sent complètement rafraîchi. Putain, tout sauf la distra... Enfin, l'appétit et la distraction, super. Bon, bah, va te distraire, mes mères, parce que là, toi, tu crains un peu du boudin. Félicité. Mais je lui avais pas acheté un ruban ! Mère, je lui avais pas acheté un ruban ! Putain ! Je pensais lui avoir acheté tout à l'heure ! Oh, quelle pute naise ! Mais, il me semblait de lui avoir acheté le ruban, pourtant. Va chercher. Mais vu qu'elle est con, à mon avis, elle va pas y aller. Voilà, vous voyez, en mode... Ah, si c'est bien ! Ah, c'est mignon. Ah oui, félicité, hein. La nuit, ils sont joués, bordel ! Voilà ! Elle va être contente, comme ça. Voilà. Bon, ça m'a pas remonté beaucoup, ma distraction, dis donc, hein. Bon. Suivre, maître. Bah, alors, elle me suit, alors. Il y a marqué qu'elle était pas fidèle, faut savoir, hein. Ça me marque. Un point de fidélité, pourtant, elle fait que me suivre depuis tout à l'heure. Alors, bon, n'importe quoi, eux, hein. Ah ! Non, alors, ça... Grondé bidouille ! Mulan, casse-toi ! Ne l'enlève pas, il faut que je l'engueule ! Ah non, c'est bon. Bah oui, il faut... Bah oui, mes mères, désolé, mais là, il faut que tu apprennes, hein. Savoir vivre, voilà, c'est bon. Elle a eu un point de savoir vivre. Se fait gronder. Bah oui, tu te fais gronder, mes mères, hein. T'as fait de la merde, hein. T'as pissé dans la maison, c'est pas bien. Ah, mais je suis content d'avoir un chien, ça va me faire un peu... Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Elle sent les plantes, excellent, en mode... Oh, si je pissais dessus ! Ah oui, j'avais essayé la boule de cristal, alors je la réessaye avec vous, du coup. Ah, bah oui, j'avais oublié tout ça. Certains sims sont très méchants. La cruauté et leur passe-temps. Incapables d'être gentils, à faire du mal, ils passent leur vie. Ne soyez pas comme eux, je vous en prie. Bon, bah ça, ça risque pas, hein. Elle est sympa, Sandra. Bah oui, elle est sympa. Ah ! Oh là là ! Alors là, hors de question que je clique sur travail. Parce que si ça foire, je risque d'être... De passer à un échelon en dessous. Et je me suis assez fait chier. Donc je vais faire loisir. Voilà, au pire, ça me... Je pense que ça m'amènera un nouvel objet de loisir. Loisir. Ah bah non, c'est bon. Par Cracaduc. Que la fête commence. Que cette merveilleuse invention vous amuse tous. Yeah ! Bon bah c'est bien, Pépère. Bah dis donc. Pour le moment, tu me portes chance. C'était pas... Ouais, bah tant mieux. C'est pas si souvent. Alors, je le garde ou pas ça, par contre ? 1800 euros ! Qu'est-ce que j'ai comme... Franchement, qu'est-ce que j'ai pour m'amuser ? J'ai ça, qui me rapporte de l'argent, en plus, que je peux revendre cher. L'ordi et l'échiquier. Le chien, je peux m'amuser aussi avec. Le flipper, il est pas forcément utile, honnêtement. Allez, au revoir. Ça me rapporte du pognon, en plus, je vais pas me gêner. Oui, et puis le... Alors, la poupée vaudou, pareil, je vais la revendre, parce qu'en fait... Voilà. Bon, voilà, on a un animal, ça je suis content. J'avais vraiment envie d'avoir un animal depuis le temps. On a une fantaine, on a... Pour le moment, le génie, ça va, il nous porte un peu chance. Jusqu'à maintenant, c'était un peu la merde. Et là, bon, les deux fois que j'essaie avec vous, les deux fois, ça marche. Mais les deux autres fois, les deux autres fois d'avant, j'avais eu des cafards et des factures. Et puis les factures, genre à 1000 euros, chacune. Voilà. Donc, bon, c'était un peu la merde. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Alors, les amis, par contre... Les amis, ça craint du boudin. Euh... Il faut que j'ai six amis pour mon échelon. Pour monter au prochain travail. Alors, bon. Puis là, il faut que j'aille au boulot, en plus. Obligé, hein. Boubouille. Tu dors ? Oula, t'as faim ! Mais mère ! T'as envie de pisser ? Ah oui ! Tiens, je suis bête. N'importe quoi, moi, j'avais oublié un truc. Bah oui. Pour les animaux, il faut aussi que je le lave. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait que je les lave. On va la mettre ici, d'ailleurs. Ah ! Ah non, on va la mettre là. Ouais, à la limite, on va la mettre ici. Et en fait, je vais quand même mettre une porte ici, hein. Bah oui, il y a de la place pour mettre une porte, en fait. Je vois pourquoi je me ferais chier à ne pas mettre de porte. Ah oui, c'est pour éviter qu'il fasse le tour. Ouais, bah... Ah bah non, je peux le mettre, sinon je peux le mettre là. Ouais, je peux le mettre là, à la limite. Tiens, il y a de la place ici, je pense, non ? Pas sûr, pas sûr. Ça, la limite, je vais le décaler dans la maison. Il y a de la place aussi, hein. Voilà. Je vais mettre ça là, voilà. Je préfère, en fait... Voilà ! Je préfère qu'on le mette devant, ça peut être plus sympa. Bon, vous allez me dire... Comme entrée, c'est un peu bof d'avoir ça, mais bon. Ouais, alors je le changerai de place quand j'aurai un peu aménagé le truc, mais bon. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais changer ça dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Dans la cuisine. J'ai téléchargé des sols. Bah, c'est cher, par contre, mais bon, j'ai du pognon, autant y aller. C'est du marbre, en fait. Ce sont des dalles de marbre, et ça fait vraiment sympa, et elles sont très jolies. Alors, comment j'avais fait le truc, déjà ? Non. Non, trop blanc. Bon, alors je change un peu, je varie les couleurs. Ah bah oui, je peux varier les couleurs, je suis con. Voilà. Voilà. Je fais un damier en... Euh, non, attendez. Hop, on va faire ça plutôt du coup. Ouais. On va utiliser ça. Voilà. Voilà. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Ça fait plus cuisine. Ça fait classe. Un peu classe, peut-être. Mais non, non, c'est très bien. On a les côtés un peu blancs des objets, et de la fenêtre, et du mur aussi. Et le côté un peu jaune, pâle. Ah non, c'est très... Tout d'un coup, sinon. Ça aurait pu être pas mal, tout d'un coup, aussi. Hop. Non, ça donne du cachet à la pièce, j'aime bien, là. J'aime bien, le damier, j'aime bien, allez. Du coup, on va peut-être enlever ça aussi.